Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira toutes ses promesses envers toi Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira toutes ses promesses envers toi Nous allons accueillir le messager Et pour ceux qui sont venus à l'état, nous avons dit Il est interdit d'être triste Alléluia Réjouissez-vous que votre coeur abonde en action de grâce Et nous allons accueillir notre prédicateur Le pasteur Richard Fleming, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Vous pouvez dire la bienvenue maintenant Bon, vous pouvez vous asseoir Bon, je ne savais pas que ce matin, on n'a pas le droit d'être triste Parce que, bon, si je le savais, j'aurais peut-être changé mon message Parce qu'on va parler quand même d'une histoire triste Et un serviteur de Dieu qui est un peu triste Euh, désolé Je dis ce que le Seigneur m'a dit Vous savez, quand je vous vois ici, ça me dit quelque chose Moi, j'ai une image Moi, je vois dans cinq ans Je ne sais pas si c'est juste dans ma tête Moi, je vois dans cinq ans un peu la même chose Dimanche matin, et vous êtes là C'est vraiment bien C'est très bien fait, ce que vous faites Pourquoi êtes-vous là dans cinq ans ? Parce qu'il n'y a pas de place C'est plein Ça veut dire que, si j'ai bien compris Ce mois-ci, vous mettez l'accent sur l'évangélisation Alors l'idée, tout simplement, c'est que nous voulons être Les instruments dans la main de Dieu Pour que d'autres personnes Surtout les gens qui vivent autour de cette Église Les gens qui font partie de vos quartiers différents Puissent connaître cette même paix Cet même amour Que vous connaissez déjà depuis un certain temps Donc, il faut peut-être garder cette image dans vos esprits Et demander à Dieu de vous aider à faire en sorte Que beaucoup d'autres personnes viennent au Seigneur Jusqu'au jour où cette tente est complètement pleine Et il faut rajouter d'autres chaises Pour accueillir les autres Alors ce matin, je disais qu'on va avoir une histoire triste Bon, c'est le livre de Jonas Moi, je pense que quand même, il s'agit d'une histoire un peu difficile Surtout pour le serviteur de Dieu Le livre de Jonas est probablement le meilleur exemple de l'Ancien Testament Où l'on voit un autre précis adressé à un israélite Lui demandant de porter son message à une nation païenne Il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Par rapport à le travail que nous avons d'apporter l'évangile à les autres Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas la même démarche C'est presque comme si dans l'Ancien Testament L'idée que Dieu avait les nations païennes C'est-à-dire les nations en dehors d'Israël On venait pour constater le Dieu d'Israël Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes envoyés Dieu nous demande d'aller vers les autres Mais voilà un exemple dans l'Ancien Testament Où Dieu demande à Jonas d'aller chez un peuple extrêmement méchant Et donc nous allons voir que ce travail d'aller vers les autres Ce n'est pas toujours facile On voit dans le livre, Jonas raconte son propre manque d'amour pour les païens Il est quand même honnête Il nous donne son histoire triste Et nous constatons quand même que ce n'est pas toujours facile Aller vers les autres Surtout les gens qui sont différents que nous Mais malheureusement, il me semble que le livre de Jonas Parle également des églises évangéliques Qui gardent cette même attitude Qui n'arrivent pas à quitter le bâtiment pour aller vers les autres Soit les gens qui sont tout près ou soit les gens qui sont très loin Donc il me semble que Dieu nous a donné le livre de Jonas Pour nous enseigner Et j'espère que le Seigneur va nous parler ce matin Pour nous aider à comprendre son grand amour Qu'il a pour tout le monde Encore une fois, les gens qui vivent autour de cette église Et pour toutes les nations du monde Alors le plan du message J'ai trois choses rapidement Deuxièmement, on va juste voir brèvement le résumé du livre Parce qu'il y a quatre chapitres Donc je pense que vous connaissez l'histoire de Jonas Mais on va quand même juste faire le point sur cette histoire Et deuxièmement, je voudrais voir la profondeur de la haine Que Jonas a portée vers les Nénélites Pourquoi Jonas ne voulait pas aller ? C'est quand même important Nous connaissons l'histoire Et je termine avec cinq points Tout simplement à réfléchir Par rapport à cette histoire Alors le résumé de ce livre Il y a quatre chapitres Et dans le premier chapitre Nous avons l'ordre du Seigneur à son prophète Jonas D'aller à Nénive Pour proclamer le message Que le Seigneur avait pour cette ville Alors dans le premier chapitre Jonas a dit non Tout simplement Non à Dieu Il est parti dans leur sens opposé Il a pris un bateau Vous vous rappelez de l'histoire Il a pris un bateau Et le Seigneur a envoyé une tempête Finalement Jonas s'est trouvé dans l'eau Le Seigneur a préparé un grand poisson Il s'est trouvé au ventre du poisson Et ça c'était vraiment l'histoire de chapitre 1 Dans chapitre 2 Jonas, dans le ventre de ce grand poisson Il a peur Ça se comprend Et il a reconnu sa tort Donc il a demandé le pardon au Seigneur Une bonne chose Et le Seigneur a fait en sorte que Le poisson dépose En fait il a remis Jonas Et chapitre 3 Nous voyons de nouveau L'ordre de Dieu Aller prêcher un livre Et cette fois-ci Jonas va Accomplir la parole du Seigneur Et il prêche une petite prédication Dans la Bible française Sa prédication N'avait que sept mots Un peu moins Par rapport à ma prédication Sept mots seulement Et d'après ce que j'ai compris Il a donné cette prédication Avec une attitude mauvaise Il n'était pas là Avec un cœur très disposé à Dieu Mais il l'a fait quand même Et nous voyons dans chapitre 3 Toutes sept villes Qui se tournent vers Dieu Cette grande ville Se donne Leur vie à Dieu On peut dire Ils ont bien compris Cette prédication De sept mots Et ils Cette ville S'est tournée vers Dieu Et Dieu a pardonné La ville Et le jugement Dieu n'a pas fait le jugement Comme il pensait faire Alors chapitre 4 C'est là où on voit Vraiment la tristesse De Jonas Et cette histoire La colère de Jonas Je pense qu'on a dit tout à l'heure On n'a pas le droit d'être en colère Mais Jonas était vraiment Très fâchée à Dieu Et bon On voit son raisonnement On voit cette discussion Avec lui Avec Dieu Dieu envoie une plante Je ne sais pas si vous vous rappelez L'histoire Le verre Et le vent On essayait quand même De faire comprendre À Jonas Un certain nombre de choses Mais Jonas Toujours a gardé Cette attitude Et à la fin du livre Dieu parle Tout son nom Quelques versets Pour parler de son amour Pour les autres Et le livre se termine comme ça Alors on ne sait pas Si Jonas a vraiment compris La laçon Est-ce que Jonas En tant que prophète Il a changé On ne sait pas La seule chose Que nous avons Comme Peut-être une preuve Que Jonas a changé Nous avons son livre Et il nous a quand même Laissé Son histoire triste Peut-être pour nous dire Qu'après Il a bien compris Ce qu'il a fait Je ne sais pas Mais je voudrais quand même Juste voir Chapitre 1 Versets 2 et 3 Pour reprendre un peu l'histoire Et c'est là Nous voyons dans le premier chapitre L'ordre Que le Seigneur a donné à Jonas Donc versets 2 Et il partit de versets 3 Lève-toi Va à Miniv La grande ville Et crie contre elle Car sa méchanceté Est montée jusqu'à moi Et Jonas se lève Pour s'enfer à Tarsis Loin de la face De l'éternel Nous avons Deux fois dans versets 3 Je n'ai pas lu Le verset Entièrement Mais deux fois Nous avons cette phrase Aller loin De la face De l'éternel Donc le prophète Faisait le maximum Pour S'éloigner Si vous voulez De Dieu Bon c'est vrai Que Il a obéi Quand même Le commandement Une partie Il s'est lévé Mais il est parti Dans le sens Opposé Alors j'ai fait Quelques calculs Juste pour vous dire Ménive Par rapport à Jonas Se trouvait 800 kilomètres Nord-Est De là où il était Et aujourd'hui C'est 480 kilomètres Au nord de Bagdad En Irak Donc c'est quand même Une certaine distance Déjà le voyage C'était dangereux Un voyage difficile Et non Mais pour vous montrer A quel point Jonas voulait S'éloigner De la mission Et de Dieu Il est parti A Tarsis 3200 kilomètres Dans le sens opposé Ouest En Espagne En fait c'était A beaucoup de monde Par rapport A son jeu là Donc Pourquoi Jonas Ne voulait pas Répondre Positivement A cet appel De Dieu Donc la profondeur De la haine De Jonas Je pense C'est quand même Importante Qu'on puisse comprendre Pourquoi Moi je voudrais Vous donner Trois raisons Tout simplement Nénive Était la capitale De l'Assyrie L'empire Le plus brissant Du monde A l'époque De Jonas Les Assyriens Étaient quand même Des ennemis D'Israël Il faut croire Et c'est la première Raison Que Jonas Et la date Condamna Jonas Il était un prophète Très ancien 862 Années Avant Jésus Christ Mais il faut croire Que Jonas En tant que prophète Était au courant Que Dieu Allait juger Israël À l'avenir Par la main D'Assyrie Alors Si vous voulez Noter De Bois 17 23 Alors dans le contexte De Bois 17 Nous sommes Cent années Après Jonas Et c'est le moment Où Dieu Accomplit Ce qu'il a dit C'est à dire Les Assyriennes Viennent Et ils prennent Israël On peut parler De Royaume du Nord Et les prennent En captivité Donc c'est l'accomplissement De la parole de Dieu Et en De Bois 17 Nous lisons ceci Jusqu'au jour Où l'Éternel L'ébannie Les israélites Du Royaume du Nord Loin de lui Comme il l'avait annoncé Par tous ses serviteurs Les prophètes Israël a été déporté Loin de son pays Par les Assyriens Moi je pense Il faut croire Que Jonas Était tout à fait Au courant Que ces mêmes Peuples Les Assyriens Un jour Dieu va les utiliser Pour juger Ses compatriotes Ses amis Son peuple Jonas va Chez les Assyriens Pour prêcher Ma grâce Le pardon Quelque part Même si ce n'était pas Vraiment le message Jonas a dit Seigneur Tu n'es pas sérieux Ce sont quand même Nos ennemis Et je sais que Selon la même parole Un jour C'est eux Qui vont venir Nous détruire Par Seigneur Ça fait trop Alors je pense Ça c'est la première raison Jonas ne voulait pas Aller Mais la deuxième raison Les Assyriens Avaient une réputation D'une grande Cruauté Dieu dit Dans verset 1 Chapitre 1 L'actoire va à Ninive La grande ville Et crie contre elle Car jamais Sa méchanceté Elle est montée jusqu'à loin Il faut savoir Que les Assyriens Avaient cette réputation Extrêmement Cruelle Pour eux Le fait d'être Très méchante Avec les gens Et les prisonniers C'est-à-dire un signe Du courage Et du puissance Moi je viens de lire Un livre Sur la guerre Sur la seconde guerre mondiale C'était une histoire D'un homme Qui a passé 7 ans Dans un camp De prisonniers Chez les Japonais Et en fait Il a dit la même chose Les Japonais A l'époque Se croyaient comme La race Première du monde Et ils étaient Extrêmement cruelle Mais pour eux C'était quand même Un signe de courage Et un signe de puissance Alors si vous avez Un prisonnier En face de vous Et pour vous La cruenté C'est une façon De montrer Votre puissance Vous pouvez imaginer Ce que vous pouvez faire A cette personne Je vais vous dire Quelque chose Les Assyriens Leur Si j'ose dire Leur spécialité Ils avaient une expertise C'est difficile à voir Ils pouvaient Enlever La peau Entier Entière Entière De quelqu'un Enlever la peau Entière De quelqu'un Sans que la personne Meure Tout de suite Les hommes Les femmes Les enfants Ça prend combien de temps Pour enlever La peau De quelqu'un Alors Les Israélites Quand ils pensaient Aux Assyriens Ils pensaient A des choses Comme ça Ils Ils ont fait Le pire signe Du menton Ils ont mis Un corde Et là Les prisonniers Etaient comme des chiens Ils ont Rarraché Les langues On peut imaginer Toutes les choses Atroces C'était la même chose Pour les gens Parfois C'est la même chose Que les Japonais Mais on avait peur De tomber Dans les mains De ces ennemis Donc quand Dieu A demandé à Jonas D'aller Prêcher La bonne nouvelle Aux Assyriens Il dit Seigneur C'est pas vrai C'est pas possible Alors Les juifs Les juifs Haïssaient Les Assyriens Pour leur Crotter Le barbère Leur Idolatrie Leur Érogance Pour Un homme Juif L'idée D'aller Prêcher A les livres Est Scandoleuse Même si C'était Dieu Qui lui Envoyait Et en S'occupe Saint Jonas Les livres Pourraient aller Tout droit En enfer C'est comme si Jonas Disait On prend Le bateau Et Seigneur Appuie Sur le Coutan Ouvrez La trappe Qu'ils Tompent Tous Les hommes Les femmes Et les Enfants Vers le Bas Dans la Fosse Donc il avait Une haine Profonde Faut pas dire Qu'il ne voulait Pas aller Parce que Oh il n'avait Pas le temps Il avait Autre chose Non C'était contre Vraiment Sa façon De comprendre Le monde On comprend L'histoire De Jonas Pour voir A quel point Cette haine Restait dans son coeur Nous sommes Dans le chapitre 3 Verset 4 Jonas se trouve À Nénive Et après L'histoire du poisson Et voilà Il va prêcher Le message Que le Seigneur Lui a donné Encore une fois J'imagine Avec une attitude Vraiment mauvaise Et quand même Il est là Jonas fit d'abord Dans la ville Une journée De marche Il criait Il disait Voilà La prédication De cette mort Encore Quarante jours Et une livre Et détruite Moi je pense Jonas Prêchait En chantant C'est ce Qu'il attendait Il voulait Quand même Que le jugement Tendre Et nous voyons Que Grande surprise À Jonas Toute la ville Se tourne vers Dieu Une répondance Complète Vraiment une répondance Spectaculaire Et le prophète Dans le chapitre 4 Se fâche contre Dieu Il est vraiment En colère contre Dieu Cela Chapitre 4 Verset 1 Des plus forts À Jonas Et il fut Irrité Alors la troisième Raison Pour laquelle Jonas ne voulait pas La profondeur De sa Haine Il ne voulait pas Prêcher On peut dire La bonne nouvelle Au Nénérit De peur Qu'il puisse Se tourner vers Dieu Et se repentir De leur péché Pourquoi cette peur Parce qu'il savait Très bien Si les Assyriens Se tournent vers Dieu Dieu va les pardonner Et il ne voulait pas Et c'est ce qu'il a dit Dans le verset 2 Chapitre 4 Dans cette discussion Surtainement Avec Dieu Car je savais Dieu Que tu es un Dieu Compatissant Et miséricordeux L'homme A la colère Et riche en bonté Et qui te repent du mal Je savais très bien Que si je prêchais Ton message Et si par hasard Ses ennemis Se tournent vers toi Je savais Que tu allais oublier Tout ce qu'ils ont fait Leur cruauté Tu allais oublier tout ça Et tu vas aller les pardonner Vous savez Le coeur de Dieu C'est quand même Quelque chose Dieu a un coeur Qui est tellement loin De notre coeur Dans la Le raisonnement Que Dieu a donné A Jonas Dans chapitre 4 Verset 9 Jusqu'à 11 Après avoir Bon Fait la plante C'est cette petite laçon Voilà le message Que Dieu a dit A Jonas J'aurais pas pitié De délivre La grande ville Dans laquelle Se trouvaient Plus de 100 000 âmes Qui ne savent pas Disseigner Le droit de leur gauche 120 000 âmes Qui ne savent pas Disseigner Le droit de leur gauche C'est à dire Les enfants Par quoi Ils parlent Les enfants On pense Qu'il y avait Peut-être 600 000 personnes Une grande ville Mais Jonas Se fichait complètement Et même Dieu Dit Et les animaux En conombre Vous croyez Le coeur de Dieu Le coeur de Dieu Est tel Qu'il aime Même les gens Les plus méchants Les plus difficiles À aimer Qu'est-ce que Dieu fait Un pasteur français A dit Que la colère De jeunesse Qui était en train D'exclure Les livres De l'Alliance Car Il refusait Comme ce qu'il demande De reconnaître L'objet de l'Alliance Apporter Le salut Aux païens Apporter Le salut Aux autres Il n'a pas appris Pas encore Qu'Israël Ne pouvait pas Revendiquer Des fauteurs Spatiales Par Dieu J'espère que ce n'est pas Votre cas Que vous gardiez en tête Cette habitude Que vous ayez Une certaine place Unique Avec Dieu Spéciale Avec Dieu Vous êtes spécial Mais tout le monde Est spécial C'est-à-dire Dieu ne rejette pas Un regard Je dirais De plus Vers un peuple Qu'un autre Nous sommes tous Sauvés Par la grâce Même les gens Comme les Assyriens Nous vivons tous Par la grâce Que le Seigneur Nous donne La tâche D'atteindre Le monde Pour Jésus Christ N'est pas facile Les obstacles Sont nombreux Quand on pense À la mission On pense À l'évangisation De la mission On peut penser À les obstacles Comme la géographie Les langues Les régions Les moyens Les cultures Rajouter Beaucoup d'autres choses Mais moi Je rajoute Comme des obstacles Très souvent Des chrétiens Et des églises Qui n'arrivent pas À comprendre La grâce de Dieu Qui gardent toujours Cette attitude Intolerante De Jonas Et peut-être Vous êtes là Ce matin Et vous avez Vécu quelque chose Horrible Peut-être Vous avez Je ne sais pas Eux Une expérience Extrêmement difficile Et vous avez Vraiment du mal À annoncer L'évangile Peut-être À quelqu'un Peut-être À une famille Qui vous a fait mal Peut-être Vous êtes un peu Comme Jonas Et il faut que je dise Je pense Sur le plan humain Je comprends Jonas Sur le plan humain Je comprends Sa raison Son raisonnement Peut-être Vous êtes Dans le même cas De Jonas Mais il y a Beaucoup d'autres Chrétiens Qui N'oblissent pas À la parole De Dieu C'est-à-dire Ils ne veulent pas Aller vers les autres Pour des raisons Tout à fait Sacrétaires Dans le livre De Jonas Le plus grand obstacle Au monde Admissionnaire N'était pas Les marins Ni les poissons Ni le roi De Minivre Ni les hévites Mais plutôt Jonas Le prophète Et l'Église Est trop souvent Comme Jonas Par sa désobéscence Et son esprit Très étoile Moi je pense Et je dis Franchement Parce que je me connais Également Nous sommes tellement Comme Jonas Je pense Il y a un petit Jonas Qui habite dans nos cœurs Et dans certains de nous Un Jonas Un peu plus important Et nous avons tous Quelque part Cette Pour la même attitude Qui nous gêne Et qui bloque L'œuvre Que le Seigneur Voudrait faire À travers nous Moi je pense C'est une bonne différence Entre Comme je disais Tout à l'heure Peut-être Certaines personnes Ici Vous avez vécu Une expérience Déficile Extrêmement difficile Vous avez été peut-être Abusé Donc Peut-être Bon Soit quelqu'un Ou peut-être Encore une fois La famille Je ne sais pas Vous avez du mal À aller Vers la personne Ou vers les mêmes Surconstances Parce que c'était Vraiment Quelque chose De difficile Et là Encore une fois Sur le camp humain Ça se comprend Quelque part Mais ce n'est pas Mon cas Ce n'est pas Mon cas Je n'ai jamais eu Une expérience Très modeste De ce type là Alors Qu'est-ce qui Fait en sorte Que j'ai du mal Parfois Aller vers les autres Sans parlant Des gens Différents Que moi Moi je me souviens À l'église Où j'ai grandi On a eu Des compétences Des grossisations Quand vous avez De temps en temps Ici Et je sais que Le mois d'août Vous mettrez l'accent Sur l'évangélisation Alors On a essayé De mobiliser L'église Pour aller Faire porte à porte Oh Oh là là Ah je n'aimais pas Porte à porte Jusqu'à mon jour J'ai du mal Avec porte à porte Alors Et j'ai fait Mais j'ai fait Comme Jonas J'étais là Avec une attitude Pas tout à fait bonne Et s'il y avait Quelqu'un avec moi Je laissais l'autre D'attendre On a bien Si vous parlez Je prie Je prie Pas vraiment Parfois Notre problème Ce n'est pas la haine C'est l'indifférence C'est l'indifférence Ce qui se passe Chez nous les chrétiens Je dis ceci Parce que J'en fais partie Avec le temps La grâce Pour certaines Devient un droit C'est comme si C'est quelque chose Qui nous appartienne Et nous vivons Bien la grâce La joie La paix Sans aucun regard Vers les autres Comme si Comme si La grâce N'est pas également Quelque chose Pour faire Aux autres C'est pourquoi Nous avons besoin De regarder le monde Avec les yeux De Dieu Je voudrais vous donner Cinq points À réfléchir Tout simplement Que le Seigneur Nous parle Et que chacun Trouve Des applications Pour sa vie Premier point Dieu fait grâce Et délivre Le Dieu De Jérusalem Est aussi Celui d'une livre Contrairement À Jonas Dieu n'a pas De complexe Des païens Dieu connait Les gens Qui vivent Autour de cette église Il connait Les gens Qui font partie De vos familles Qui habitent Dans les quartiers Qui font partie De là où vous travaillez Dans vos écoles Dieu n'a pas Un complexe Il connait Chaque une De ces personnes Leurs problèmes Leurs péchés Même les gens Très méchants Il connait Chaque histoire De chaque personne Mais il les aime Et il voudrait Même Cette semaine De leur parler Il va le faire À travers vous Et moi Donc Dieu fait grâce Et délivre Ça c'est le Dieu Que nous louons Vous faites partie J'imagine De la famille de Dieu Parce que la grâce Par des moyens Différents Vous êtes arrivé Et vous avez répondu Et vous avez répondu J'espère Favorablement À cette grâce Que le Seigneur Dieu est le Dieu J'imagine 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 Avec toute notre énergie C'est ça C'est ça C'est ce que Dieu Attende De chacun De nous Que nous soyons Ses instruments Et il peut Nous utiliser Dans des façons Différentes Vous savez J'ai répondu Dans les églises Matisse Évangélique Canadienne À l'époque La mission Était vraiment Une grande passion Dans les églises Non seulement La mission Mais l'évangélisation L'idée De dénoncer Jésus Christ Aux autres Et quasiment Chaque message Et très souvent Le message Que j'avais reçu Il faut Que chacun Se donne au Seigneur Il faut que chacun Soit disponible À Dieu Pour que Dieu Puisse Faire son chemin Avec la personne Alors je me souviens À quinze ans À peu près quinze ans Suite à une prédication Encore une fois Sur l'évangélisation Sur la mission L'idée D'être disponible À Dieu On a fait un appel Encore une fois Moi j'étais Un jeune Qui Qui voulait quand même Être disponible À Dieu Je ne savais pas Exactement Qu'est-ce que ça veut dire Mais j'étais quand même Être prêt Comme un serviteur Alors On a fait un appel Cette Jeu-là Ce jeu-là Et on a demandé Si vous êtes prêt À dire publicment Seigneur Je suis à toi Je me donne À toi Tu fais avec ma vie Quand tu veux Venez 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 Quels ans Je suis venu Et une petite carte On a bien expliqué les choses Une petite carte Avec trois phrases Et l'idée Vous venez Vous signez la carte Si vous êtes d'accord Vous signez Et vous gardez la carte Avec vous Et voilà ce que la carte Disait Trois phrases J'irai Là où tu veux Que j'aille J'avais 15 ans Je ferai Ce que tu veux Que je fasse Je partirai Quand tu veux Que je parte J'avais 15 ans Et j'ai signé Vous savez Juste pour vous dire Quelque chose De Un peu Personnel Je fais un constat Parce que quand j'ai fait ça J'avais oublié Cette histoire Mais je fais un constat Devant vous Il est beaucoup plus facile De signer une telle carte À l'âge de 15 ans À mon âge actuel Je suis toujours très jeune Mais signer une telle carte Aujourd'hui J'irai là où tu veux Que j'aille Ouh là là Je ferai ce que tu veux Que je fasse C'est dur Je partirai Quand tu veux Que je parte C'est pas évident C'est pas évident J'ai fait J'ai signé Et j'ai gardé cette carte Pendant un certain temps Et c'est vrai Que j'ai oublié Après un certain moment Mais c'était à l'âge 29 ans Le Seigneur A frappé À notre porte J'étais marié Avec deux enfants Et c'est comme si Le Seigneur Frappait à la porte Les chats La carte Vous vous rappelez De la carte C'est l'heure Oh le Seigneur Heureusement Et là Un autre chose J'avais Trouvé une femme Qui avait fait La même chose Même si elle n'avait pas Signé une carte Conquête Dans son coeur Elle avait fait Le même engagement Quand le Seigneur A frappé On était prêt C'est pourquoi Dieu s'en a Parce que le Seigneur Nous a dit Tout simplement Voilà Après vous avez fait Cela Maintenant On a le travail Il faut faire Maintenant Mais il faut Que nous soyons Disponibles A Dieu Vous ne savez pas Comment le Seigneur Va nous utiliser Ce qui me frappe Dans cette histoire C'est que J'en laisse A prêcher Cette petite Prédication De sept mots Avec une attitude Vraiment Mauvaise Pourtant Toute la vie C'est qu'on est perdue Alors Il faut savoir Que pour des raisons Différentes Des raisons Qui nous dépassent Complètement Il y a des gens Actuellement Que le Seigneur Est en train De préparer Peut-être Ces gens Ne savent pas Mais il est en train De les préparer Il attend Simplement Que vous 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 levez Avec Peut-être Quelques doutes Quelques questions Peut-être Mais vous vous levez Et vous vous mettez Devant les personnes Différentes Et vous Rendez simplement Votre terminage Et vous laissez Le Saint-Esprit Faire son travail Dieu cherche Des hommes et des femmes Qui se donnent Entièrement A lui Et à sa mission Qui commence ici A Jérusalem Là où vous êtes Jusqu'en Assyon Et Dieu a besoin De nous tous Troisièmement Dieu cherche toujours A transformer Les jeunesses Égoïstes Obstinées Fâchées En messagers De la bonne nouvelle Qui procurent La liberté Il est possible Que vous êtes là Vous soyez là Ce matin Avec une attitude Mauvaise Par rapport Par rapport à L'évangélisation Vous ne voulez pas Pour des raisons Différentes Peut-être C'est l'occasion Vous vous mettez En règle Avec Dieu Que vous faites Que vous faites Tout ce qu'il faut Pour que vous soyez Disponible À Dieu Et être Cet Instrument Que Dieu Va utiliser Dieu cherche toujours A transformer Ses propres enfants Qui partagent Cette même Attitude De Jonas En messagers Pour Annoncer La bonne nouvelle Quatrièmement L'Église Du Nouveau Testament Doit faire attention Au message De l'île de Jonas Vous savez Dans Matthieu Chapitre 12 Jésus a cité Quand même L'exemple de Jonas Quand les gens Cherchaient un signe Jésus a parlé De Jonas Qui a passé Trois jours Au ventre De ce poisson Et Jésus a dit Que En fait Il parlait De sa mort Et sa résurrection Et Jésus a dit Une petite phrase Dans cette histoire Il a dit Celui qui parle Est plus grand Que Jonas Ça veut dire Que La personne Qui se bâle Sa vie Sur quelqu'un La personne Qui bâle Sa vie Sur celui Qui est plus grand Que Jonas C'est l'histoire De nous tous Si nous sommes Tous des chrétiens La personne Qui se bâle Sa vie C'est celui Qui est plus grand Que Jonas Et en même temps Il refuse De répandre La peinture De l'autre Il est en train De saboter Les objectifs De Dieu lui-même Vous ne pouvez pas Avoir les deux C'est quand même C'est quand même C'est sérieux D'être Quelqu'un Qui suit Jésus-Christ Qui est plus grand De Jonas Si on ne suit pas La mission Que Jésus Nous donne Cinquième Jésus-Christ 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 C'est le père De tous ces chrétiens Qui désirent Les avantages Et les bénédictions De salut Mais refuse Les responsabilités Qui en découlent Alors je termine Juste avec Quelques Peut-être une autre Pensée En ce qui nous concerne Quel est votre livre Ou qui sont Nos minivites C'est une question Pour chacun Mais quels sont Les endroits Où vous ne voulez pas Annoncer l'évangile Des raisons différentes Ou les gens À qui vous ne voulez pas Partager la bonne nouvelle Pour nous Quel représente Ninive Et Les minivites On peut dire Peut-être Quelqu'un Ninive Est l'endroit Où nous Ne voulons pas aller Pour annoncer l'évangile Ça peut être Votre travail Les maisons des gens Vous savez Dans le contexte canadien Vous n'avez pas le droit De partager l'évangile Au travail Vous n'avez pas le droit Bon C'est-à-dire Vous ne pouvez pas Parler de la religion Si vous êtes chrétien Muséman C'est la même La même loi Mais il y a Beaucoup de chrétiens Qui essayent quand même Une façon Correcte De partager L'évangile Avec les autres Et d'autres chrétiens Ça arrange Des choses Vraiment bien pour eux Donc Quel est Votre Ninive C'est-à-dire L'endroit Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas Aller Votre voisin Parfois C'est tout difficile D'annoncer Jésus Aux gens Qui nous connaissent Au lieu d'aller Dans un quartier Tout à fait Différent C'est peut-être Plus facile Dénive C'est tout Ce qui nous tire En haut de notre zone De confort Ça peut être La famille Nos amis Notre quartier Notre culture C'est-à-dire Pour nous Pour certaines Et Nive C'est la peur Moi je ne veux pas Faire porte à porte Je ne veux pas Parler de l'évangile Avec les gens Dans la rue Parce que ça me fait peur Je n'ai pas vraiment Les temps Pour le faire Désolé Je n'ai pas le temps Pour me donner Beaucoup de raisons Différentes Les Nivites Ce sont des gens Qui nous ont blessés Profondément Et Dieu Nous dit Allez Partagez l'évangile Avec eux Encore une fois Je ne sais pas Si vous avez des gens Dans votre vie Dans votre histoire Les gens Vous aurez du mal À partager L'évangile Avec eux Mais les Nivites Peuvent être Des gens Qui sont tout simplement Différents que nous Donc Nive Ça peut être Un endroit difficile Dangereux Sale On peut peut-être Penser à beaucoup D'autres choses On peut dire Dans une phrase Nive Pour certaines Est tout ce que nous Détestons Est tout ce que Dieu aime Profondément Alors que faisons-nous Lorsque Dieu Nous dit Allez À Nivites Par rapport À la mission Ça veut dire Que certaines Doivent Se lever Pour partir Quelques personnes Et dans une église Comme celle-ci Mais pour d'autres Personnes C'est peut-être Un ministère De prière Pour d'autres Personnes C'est le soutien Missionnaire Il y a beaucoup De choses À faire Par rapport A la mission C'est pas pour dire Que tout le monde Va partir Et par rapport A la evangelisation Pour tout le monde Vous êtes Nous sommes La lumière du monde Dieu nous demande Tout simplement De quitter Notre Zone De confort Aller vers les autres En apportant La lumière De Jésus Christ Et Dieu Va faire Le reste Il va Faire son travail À travers nous Je me souviens Une fois À Toronto La ville de Toronto Au Canada Nous avons peut-être 3 millions de personnes Et 60% Des gens Qui vivent En ville Ne parlent pas Anglais Chez eux Ils parlent Autre langue Et quand vous êtes À Toronto Vous voyez Les nations Du monde C'est vraiment Formidable Alors notre église Qui se trouvait Au centre-ville Il y avait Beaucoup de monde Qui passait Devant notre porte Chaque jour Donc chaque Je lis le jour Mercredi Je ne sais pas Nous avons mis Une table Le soir Avec 22 langues Différentes De la parole De Dieu Et c'est vrai Que malgré Le fait Que j'étais Un pasteur J'ai l'hyper Je ne sais pas Pourquoi J'avais peur Mais bon Je n'étais pas Soeur Je n'avais pas Le droit Donc j'étais Derrière la table Avec les autres Mais j'étais Mal à l'aise Mais j'étais là Et les gens Venaient Et j'essayais Quand même D'être Cool C'est à dire Je ne pourrais pas Dire une bêtise N'oubliez pas Que le Canada C'est une société Plutôt séculaire On ne peut pas Utiliser Utiliser le langage De l'église Dans la rue Et j'avais une fois Une jeune femme Qui est venue À la table Bon On parle Des années 80 Elle avait Déjà Des piercines Partout Des tatouages Partout Et Cheveux Je ne sais pas Quelles couleurs Trois couleurs Différentes Des vingt-monde C'est à dire Elle est jeune Elle avait peut-être Vingt ans Alors Comme si Elle venait D'une autre Panette Alors Moi je voulais Être cool Avec elle Je ne voulais pas Parler comme Le pasteur De l'église Et Non C'est pas une bonne chose Que je suis en train D'expliquer J'essaye D'être cool Mais pas forcément Être prêt À témoigner C'est peut-être ça Que je voulais dire Être cool Sont témoigner C'est pas bon Alors J'ai dit quelque chose À elle Que j'ai jamais oublié J'ai fait Le petit commentaire J'ai dit À cette femme Qui regardait Les langues différentes J'ai dit Ah c'est Ça semble un peu bizarre Que nous sommes là Avec Bon Tous ces trucs Bon Je ne savais rien Sur elle C'était comme si Je donnais des excuses Qu'on était Dans la rue Avec la parole de Dieu Dans les langues différentes Désolé On est là On était déguisé On est forcé Je ne sais pas Ce que j'ai dit Et elle m'a regardé Les doigts dans les yeux Elle m'a dit Ce que vous faites C'est pas stupide C'est pas stupide C'est tout ça fait Et c'est dur C'est comme si le Seigneur A fait ça Vous êtes la lumière du monde Vous ne savez pas Comment le Seigneur Va vous utiliser Cette semaine Avec votre histoire Même avec le bagage Que vous apportez Depuis longtemps Le Seigneur peut Se servir de votre vie Pour toucher la vie De quelqu'un d'autre Mais pour que La chose se fasse Il faut que vous soyez Devant les autres Combien de personnes Dans ces environs Dans ce quartier Le Saint-Esprit Est en train De les préparer Aujourd'hui La Bible dit Jésus nous a dit La moisson est prête Ça veut dire Qu'il y a des gens Qui vous attendent Ils ne savent pas Et pas des façons Différentes Le Seigneur leur parle Et ils attendent Une voix humaine Qui va expliquer Peut-être mal Peut-être avec